Chers amis, aujourd'hui c'est un grand jour car derrière moi il y a le Stabnet. Ça fait deux ans que je vous embête avec les publicités que je mets au début des vidéos qui parlent l'Ukraine, mais c'est ça du concret, 21 000 euros de mon chiffre d'affaires que j'ai reversé pour financer la moitié de ce Stabnet. Le Stabnet, c'est le moyen le plus efficace de sauver réellement des vies ici en Ukraine, c'est le système le plus performant pour ça. Ça a été monté par un Français qui s'appelle Damien, on va visiter ça avec lui dans l'usine à Kharkiv, mais aussi en première ligne, j'ai été visiter l'équipement qui est directement déployé dans la 3ème Brigade d'Assaut et là on était à quelques kilomètres des Russes. Chers amis, vous ne me verrez pas souvent avec un gilet pare-balles, mais aujourd'hui je suis en ligne 1, c'est-à-dire le point d'extraction de stabilisation médicale de la 3ème Brigade d'Assaut. On est venu voir ce qu'on appelle les Stabnet, on est venu voir de quelle manière travaillent les forces ici pour les secours médicaux. On est avec Damien qui est en charge de ce projet, donc on ne va pas prendre le temps de faire la vidéo ici, on va vous expliquer le concept à l'usine. Nous sommes avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Xavier. Nous sommes dans ce qu'on appelle un Stabnet. Qu'est-ce que c'est qu'un Stabnet ? C'est un centre de stabilisation médicale, j'ai bien dit. C'est ça, mobile, entièrement mobile et entièrement autonome. Alors, autour de nous, il y a énormément de matériel. Pourquoi est-ce qu'on est ici ? D'abord, le premier élément, c'est que vous avez contribué à en acheter un qui a sauvé déjà, sans exagérer, des dizaines de vies grâce aux collègues qu'on a pu réaliser. Et on vous remercie encore. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble et on vous expliquera pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous dans un deuxième temps. On voit qu'il y a quand même une table chirurgicale au milieu, mais il y a plein d'autres équipements autour. Tu veux nous faire le tour, propriétaire ? Alors, tout à fait. Déjà, c'est un conteneur qui est complètement autonome en électricité, en eau. On peut avoir un branchement externe, mais il est autonome parce qu'il a un générateur inverteur. Il est autonome en eau. Accessoirement, si vous n'avez pas d'eau courante à côté de chez vous, regardez ce qu'ils ont intégré. Il y a une pompe. C'est-à-dire que vous avez le petit ballon qui est là. Ça permet de se rester à la surface de la rivière. Ça prend l'eau de la rivière. Il y a des fils, il y a des systèmes de nettoyage. Et avec la pompe, ça va de re-remplir. Évidemment, on préfère avoir de l'eau courante. Le système, l'ensemble du Stadnet peut se brancher sur l'électricité de la ville et sur l'eau courante normale. Mais si nécessaire, on a des moyens pour compenser l'absence des réseaux normaux. Vous avez au sol, on ne le voit pas, mais un réservoir pour les eaux usées avec un chauffage pour l'hiver pour ne pas que ça gèle. Vous avez un chauffage diesel et vous avez la climatisation parce que dans le Donbass et en Ukraine, en été, il fait très très chaud. Ça va de moins 25 à plus 40. C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est le climat continental un peu dur. Sur le matériel médical, proprement dit, vous avez deux réfrigérateurs-freezeurs à compression pour le stockage et le transport du sang et du plasma. Vous avez ici un stérilisateur à air chaud pour stériliser les instruments chirurgicaux. Juste ici, vous avez deux brancards souples dépliables. Vous avez la table d'opération qui est assez légère. On est obligé d'être limité en poids, donc c'est une table qui ne peut pas excéder 100 kg. Vous remarquerez toujours dans les tables de chirurgie, en général, il y a toujours une sorte de lampe spéciale qui permet d'éviter d'avoir de l'ombre. Comme ils sont vachement malins, regardez ce qu'il y a au plafond. Au-dessus de nous, ils ont mis un système qui permet néanmoins, sans prendre énormément de place, d'avoir l'éclairage parfait. Puis, petite anecdote numéro 2, ça, c'est une lampe à UV. Entre deux opérations, ils l'allument pendant une demi-heure. Ça tue toutes les bactéries, tous les microbes. Quand même un gain de temps à éviter les maladies nosocomiales. Je t'ai coupé. Exactement, exactement. Tu as parfaitement raison. Alors ensuite, sur les appareils médicaux, proprement dit, on va avoir tout ce qu'il faut pour stabiliser les fonctions vitales d'un blessé. Et d'un blessé lourd. Donc, tout ce qui est blessure par éclat d'obus, sectionnage de membres, etc. On peut sauver des vies, ici. On a un moniteur cardiaque multiparamétrique, avec tous les paramètres sur le taux d'oxygène, le taux de CO2 dans le sang. On a un respirateur qui fonctionne avec un concentrateur d'oxygène. Parce qu'évidemment, sur le front, on n'utilise pas l'oxygène, les bouteilles d'oxygène. L'oxygène étant un gaz très explosif, c'est très dangereux. Cet appareil-là nous permet de produire l'oxygène. On a ensuite un aspirateur à mucosité pour les opérations chirurgicales. Un électrocoagulateur. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est un scalpel infrarouge très performant, très puissant pour cautériser les plaies, pour faire de la chirurgie. Il n'est pas ici, parce qu'il est à Kif, et là, on est sur le secteur de Kharkiv. Mais nous avons un échographe butterfly miniaturisé, qui est très pratique, couplé à une tablette pour détecter les hémorragies internes. C'est un scanner qui voit en profondeur, qu'on choisit la profondeur pour voir si c'est des chairs ou des eaux, etc., qui vont être découpées. Exactement. Je vous finis l'équipement, parce que l'un des enjeux vraiment essentiels, c'est la transfusion sanguine. On a vu tout à l'heure, pour stocker et conserver le sang, ici, vous avez un réchauffeur de sang, puisqu'il faut le réchauffer. Et ici, vous avez une pompe à perfusion pour placer notre blessé sous anesthésie. Si en France, vous achetez juste une ambulance vide, je pense que vous en avez pour 40 000 euros, à peu près. C'est ça, une ambulance de réa, oui. Là, l'ensemble du Stabnet, avec tous les équipements qu'on vient de présenter, est à moins de 40 000 euros aussi. C'est immensément important. Jusqu'à 12 personnes par jour passent chaque jour dans le Stabnet que vous avez offert, qui porte le nom de… Adrien. Adrien, qui est un des premiers Français qui a donné sa vie ici pour l'Ukraine. Tout à fait. Et donc, en son honneur, le Stabnet porte son nom. Et bien aujourd'hui, le Stabnet Adrien sauve des vies. Ce conteneur-là, il est vraiment en première ligne. Pour vous donner une idée, c'est un projet fou parce qu'on est… Les conteneurs les plus proches, ils sont à 4 km, 5 km du point zéro. Donc, avec toutes les problématiques sur les drones, sur l'artillerie que ça pose. Et vraiment, vraiment, ça permet de réduire le temps de prise en charge. Vous savez, il y a un protocole qui s'appelle Golden Hour. C'est un protocole de l'OTAN qui dit que vous avez 90% de pertes en plus si vous ne stabilisez pas un blessé dans l'heure. Et malheureusement, en Ukraine, très souvent, la stabilisation, elle intervient au bout de 2, 3, 4 heures. C'est beaucoup trop long. Les points de stabilisation, il y en a assez peu. Ils sont très distants. Les routes sont très mauvaises. Donc, si on arrive à multiplier ces points de Stab mobile sur la ligne de front, on va réduire le temps jusqu'à 20 minutes. 20 minutes, c'est presque, vous voyez, le temps des urgences à Paris ou si vous tombez dans un escalier, vous voyez. Donc, c'est un projet assez fou. Mais c'est vraiment un enjeu incroyable en Ukraine. On pourrait vraiment réduire le taux de mortalité sur tous les secteurs autour de la ligne de front. Et puis, je pense qu'il y aura du retour d'expérience à faire aussi pour les autres pays. Parce que croire qu'on peut évacuer en hélicoptère dans une guerre de haute intensité, il faut oublier ce concept. Ce n'est pas la bonne idée. Soyez clair. Regardez, allez voir les spécificités. Si vous, de votre côté, vous avez des mécènes qui veulent participer, mettez-le en contact. Allez. Alors, les amis, aujourd'hui, ce Stabnet, Napoléon, il est fourni au Zbou Alpha, qui est l'équipe d'élite ultime, avec plein. Je vous enverrai vers une autre vidéo dans laquelle vous avez des légionnaires francophones qui sont dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on les soutient. Mais vous pouvez, vous aussi, financer ce Stabnet, les futurs Stabnet qui vont être financés. Je vous mets un lien vers une collecte qui est organisée avec Agir Ensemble pour l'Ukraine, qui est une association. Chaque euro que vous donnez, c'est de l'intérêt général. Donc, il y a des réductions d'impôts. Et si vous donnez suffisamment, vous avez des jolis patchs comme celui-là. Alors, il y a différents patchs. Vous verrez en fonction du montant de votre don. Mais globalement, sachez que chaque euro compte. Il y a zéro bénéfice qui est réalisé, zéro frais de fonctionnement. C'est produit ici, directement en Ukraine, avec une organisation qui est absolument optimale. Et vraiment, là, vous pouvez être convaincu que vous sauvez des vies. On vous mettra comme ça les tarifs des différents équipements qui sont à l'intérieur. Comme ça, vous savez à quoi correspond chaque montant. Allez, je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. On va continuer à sauver des vies. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501